Dans la boîte, en couverture, Charles Olivon, joué après contact pour Eric Escand. Lera Sigmund à la faute, Lera Sigmund privé de ballon. Il doit faire son retour normalement la semaine prochaine dans les rangs du RCT. Récupération Olivon. Percussion de Menigny, allez conquête Charles Olivon. Là on voit Jean-Charles Orioli, c'est Olivon à nouveau, qui est servi dans un deuxième temps, autour de Maxime Machneau, croisé, grosse défense, grosse agressivité toulonnaise, et ballon récupéré par le RCT. Monsieur Linc se revient bien aussi depuis plusieurs semaines. Mazowé, jeu debout pour Brugno. L'action d'Hermitage, la volonté de jouer debout notamment, et les risques quelque part, et de la place en Corée, c'est contre Toulonais, qui vont chercher très vite les extérieurs. L'accélération apportée par O'Connor, le choix de la croisée, avec la course de Charles Olivon, qui va jouer debout, et la récupération des scores, nous sommes dans les 22 mètres du Racing, il faut nettoyer Machneau, il faut nettoyer Dulin, pardon, qui cherche à contester. Il y a une faute de brise Dulin à nouveau. Non, non, 15, 15, vous jouez le ballon dans le ruck. Ils ne vont pas, ils ne vont pas jouer cet avantage les Toulonais, peut-être vont-ils chercher la pénalité, Charles Olivon insiste, tout de même, dans un premier temps, Escande, régner l'ordre avec Thalès à l'animation, avec dans la ligne maintenant la percussion de Loré, ça va renverser. Encore une séquence intéressante des Franciliens. Limov en première attaque avec Mazot et en percussion, qui cherche à libérer, il faut pousser aux pieds peut-être, c'est fait, non ? Oh, il y a un 2-2, ça va revenir en défense du côté du Racing, la bonne remise intérieure, le bon appel, attention c'est Olivon, Olivon qui va se saisir du ballon, qui devrait temporiser, peut-être le relever, il est vite revenu Brise Dulin, il est vite revenu Brise Dulin, et c'est Olivon qui commène en avant. Oui, M. Cardoda, il est généreux on va dire, avec notamment un retour très limite de Daniel Carter, parce qu'on voit le début de l'action encore une fois, une séquence très longue des Franciliens, la volonté de produire du jeu, et le contre, l'opportunisme des Toulonnais, GOP de Kouette Cooper, qui a levé la tête et qui a vu le soutien de son jeune numéro 8, et là on va voir, voilà, c'est ce geste-là, le numéro 12, qui arrive côté Toulonnais pour jouer le ballon au pied, il était pénalisable Daniel Carter, là, à ce moment-là, même s'il n'y a pas une grosse incidence, il y a ce geste-là, il rabat le ballon, il provoque l'en avant de Charles Olivon. La salle, ballon propre pour Escande, il faut le garder ce ballon avec Olivon, qui joue debout, c'est bien fait pour Théo Beland. Pour une fois, il est plutôt à propos, avec un Fred Michelac, très bon dans la distribution. Dans un premier temps, oui, Bernard Leroux, pas de surnombre pour le Racing, qui joue devant la défense. Pas d'avancée non plus, on est qu'il y a... Au bout de gamme, Nicky tient face à Brugno, c'est un des gros duels qui permet le départ maintenant de Charles Olivon, en percussion sur Rémi Thalès, il a progressé Charles Olivon, il joue, il faut se montrer sous son meilleur jour, et pour l'instant, il s'accroche, récupéré par Charles Olivon, qui va sortir les bras, qui va s'arracher, et qui va trouver le soutien à l'enfer, avec Théo Beland, c'est Théo Beland qui a charlie, et voilà la jeune classe tout menaise qui est en train de réaliser le coup parfait à Lille, face au Racing. Et Olivon qui frappe fort, Olivon qui est décisif, il était à l'origine de l'action, avec ce très bon départ sur la mêlée, dans le fermé, il a mis toute son équipe dans l'avancée, et il est décisif encore une fois en sexe serpent de cette mêlée spontanée, encore au départ à l'initiative du Racing, qui a perdu le ballon, il fait l'effort, il gagne ses duels, il baie son équipe dans l'avancée, et il conclut avec ce très bon relais de Théo Beland, voilà le début de l'action, Brice Dulin, pris dans la tenaille toulonaise, création d'un semblant de ballon porté, le ballon qui sort, et puis cette récupération du numérolite toulonnais, qui fait l'effort, et qui se joue de Daniel Carter d'ailleurs, ça n'est pas rien, qui vient conclutiser encore une fois cette action très réaliste des Toulonnais, qui mène désormais 18 à 3, le sourire peut-être de Jacques Delmas au côté d'Isabelle. Il me leur dit souvent Bernard, il leur dit posez-moi le problème au niveau de la composition d'équipe. Un pouce de terrain à les Toulonnais, à Chris Mazoé, et à ses partenaires, bon placage encore d'Olivon, le relais dans l'axe de 4.